La tendance est dans le vert toujours sur le marché parisien avant l'ouverture de Wall Street. Les indices américains qui sont d'ailleurs attendus dans le vert également de leur côté avec un Nasdaq qui devrait même résorber une partie de ses pertes de la veille affectée par la rotation sectorielle qui a profité aux valeurs cycliques au détriment des valeurs technologiques. Pour rappel hier à la clôture, le Dow Jones se clôturait dans le vert. Il gagnait 0,97% à 31 802 points. Le S&P 500 perdait lui 0,54% à 3 821 points tandis que le Nasdaq Composite perdait lui 2,41% à 12 609 points. Les investisseurs qui constatent la légère accalmie sur le front des rendements obligataires aux Etats-Unis. Accalmie qui s'explique entre autres par l'émission de 120 milliards de dollars d'obligations souveraines à 3, 10 et 30 ans par le Trésor américain. Aujourd'hui, en ce début d'après-midi, le taux à 10 ans aux Etats-Unis est à 1,54% tandis que celui à 30 ans est à 2,26%. Etats-Unis toujours, la Chambre des représentants va se pencher à partir d'aujourd'hui sur les amendements proposés par le Sénat au projet de plan de relance de 1 900 milliards de dollars. Jeannette Yellen a d'ailleurs déclaré que le plan permettrait d'alimenter une forte reprise économique tout en rappelant qu'il existe des outils pour canaliser l'inflation en cas de besoin. L'objectif du 14 mars est toujours d'actualité. Et d'ailleurs, chez les démocrates, ces derniers espèrent faire ratifier le plan de relance par Joe Biden avant la date du 14 mars, qui est la date où les aides aux Américains issus des plans de relance précédents prennent fin. Du côté des statistiques, on notera simplement que l'OCDE anticipe un rebond de 5,6% de l'économie mondiale en 2021, ainsi qu'une croissance de 4% en 2022. Des perspectives économiques améliorées par rapport aux dernières prévisions de l'institution, grâce notamment au déploiement de la vaccination dans de nombreux pays. Et du côté des valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street, on notera que Pfizer bénéficie du succès de son vaccin contre la Covid-19, qui a réussi à neutraliser le variant brésilien, selon un journal médical. Et on suivra également Gap, qui étudierait une cession de ses activités en Chine, selon l'agence Bloomberg.